– Sous-titrage ST' 501 – Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas, surtout en zone rurale. Mais vous allez le voir, les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont elles aussi confrontées au problème d'approvisionnement et d'assainissement. Illustration en Tanzanie où les autorités disent prendre des mesures. Une nouvelle législation sur laquelle beaucoup doutent de la pertinence. – Une loi réglementant l'usage de l'eau potable vient d'être adoptée en Tanzanie. La nouvelle législation pénalise le gaspillage de cette ressource et la détérioration des installations hydrauliques. Une loi destinée à améliorer la gestion de l'approvisionnement en eau potable dans le pays. – La décision du gouvernement tanzanien de rationner l'approvisionnement en eau potable et de punir légalement les gaspillages hydriques présente des intérêts économiques. Sur le court terme, on pourra avoir un effet dual. C'est-à-dire d'un côté une augmentation de la quantité totale d'eau disponible dans le pays et d'un autre côté une reduction des quantités nécessaires pour une vie humainement viable. – Depuis sa proposition au Parlement, cette loi lève des divergences sur son implémentation. En effet, elle prévoit des amendes de 50 000 à 10 millions de shillings contre des contrevenants. Des sanctions pécuniaires jugées trop élevées par certains membres du gouvernement. – Nous ne tolérons pas le vandalisme des biens publics, y compris d'infrastructures d'eau. Mais le gouvernement devrait reconsidérer les mesures proposées. Les amendes imposées aux personnes et aux institutions devraient être échelonnées. – La réhabilitation des infrastructures d'approvisionnement en eau potable endommagée devrait coûter 400 milliards d'euros à l'État tanzanien. Pour un meilleur contrôle de cette ressource, la création d'une agence rurale de l'eau est en étude. – Le gouvernement qui veut donc lutter contre le gaspillage de l'eau avec de fortes amendes, on parle de 50 000 à 10 millions de shillings. C'est énorme, ça l'if connaît. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu déplacé ? On parle d'un pays où seul 30% de la population a accès à l'eau potable. Donc là, on va se poser la question du gaspillage. Est-ce que véritablement, il y a gaspillage dans ce pays ? Est-ce qu'il faut pénaliser un peuple finalement déjà en souffrance ? – Pour moi, pour ma part, je pense qu'avant de passer à sanctionner les populations, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui des populations s'entraînent aux infrastructures de l'État qui sont censées les servir eux-mêmes et les détruire. C'est là la question parce qu'on se rend compte qu'en 2010 déjà, le problème déjà se posait où l'Union africaine avait demandé une étude concernant vraiment les ressources en matière d'eau dans la région pour pouvoir avoir une meilleure distribution, un meilleur entretien des infrastructures pour donner le meilleur des prestations aux populations. Je pense qu'ici, le gouvernement a décidé de prendre des mesures draconiennes pour vraiment faire peur aux populations parce que je ne pense pas à quelqu'un qui a peut-être 10 millions de francs de sanctions, qui n'arrive même pas à payer sa facture d'eau, qui n'a aucun bien en puisse appliquer cette loi-là. Donc on va se retrouver très vite avec des populations qu'on est censées protéger, qui sont aujourd'hui en manque d'eau potable, qui sont en train de remplir les prisons. La question c'est de savoir, ces infrastructures qui sont détruites appartiennent à qui ? On s'est rendu compte qu'aujourd'hui les populations s'en prennent aux installations des… – Mais le gouvernement n'avance aucun chiffre sur ces destructions. – Oui, mais… – On ne sait pas de quoi il s'agit précisément, le mélange entre destructions, gaspillage de l'eau… – Oui, mais le gaspillage vient souvent pas des villageois, puisque eux, ils ne vont que puiser de l'eau dans un puits à usage pour la peau porte, pour se laver et pour souvent arroser peut-être une plante ou donner de l'eau au bétail. Mais on se rend compte qu'arrimés à ça, on a des multinationales avec des hôtels qui utilisent, qui gaspillent de l'eau 16 fois, 20 fois plus que le consommateur local. Et les populations vivant aux alentours de ces hôtels-là s'en prennent aux infarctus de ces hôtels-là. Et ces hôtels, ces multinationales-là sont obligées d'avoir des groupes privés armés pour sécuriser ces canalisations, pour ne pas que les populations en manque d'eau aussi se voient pour des réactions pécuniaires, le voisin avec la piscine en train de gaspiller de l'eau. Donc je pense que le gouvernement, pour pouvoir anticiper, mais c'est l'intérêt des capitaux privés qui prennent le dessus par rapport à la vision vraiment des populations tanzaniennes. – Antonio Rodriguez. – La Tanzanie, ce n'est pas l'eau qui manque en Tanzanie. Pas moins de 11 affluents de cours d'eau, dont le grand Kilimanjaro, qu'on connaît, qui est un grand fleuve, et puis le lac Tanzanica. Donc le lac Tanganyika, la Tanzanie. Mais pourquoi les populations s'en prennent aux infrastructures d'eau ? La question a été posée. Simplement parce que toute l'eau du pays a été privatisée. Et ces sociétés privées demandent des sommes exorbitantes dont les habitants ne peuvent pas s'acquitter. Le résultat est que les gens en douce défoncent tout ce qu'il y a comme infrastructures d'eau. Voilà. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont pris à la gorge. Les habitants, comme par exemple les villageois, eux, ils vont à la rivière avec un seau d'eau et puis c'est fini. Mais les habitants de la ville, eux, ils sont pris à la gorge parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont rien. Donc, en douceur, il faut savoir s'exécuter. Nous le voyons ici avec les gilets jaunes. – Sylvain Luricoba. – Je dirais d'abord que là où l'eau est abondante, il faut le rappeler, la richesse finit par apparaître grâce au travail des hommes. Mais là où elle est absente, la pauvreté demeure le plus souvent. Alors, est-ce que sur le plan politique ou sur le plan de la désobéissance civile, on peut aujourd'hui, sur ce plateau, admettre les infractions commises par les populations ? Il y a deux points. Je suis d'accord que si l'eau est privatisée, parce que l'eau est un droit fondamental, reconnu par tous les instruments internationaux. Et ce taux, il y a plusieurs projets qui ont eu lieu en Tanzanie et qui ont eu la participation d'une manne financière importante. Et aujourd'hui, on est toujours dans la situation où les populations tanzaniennes manquent d'eau potable, d'eau salubre et des mécanismes d'assainissement. – Alors, mais là où je suis moins d'accord, c'est que les vandalismes des populations ne peuvent pas demeurer impunis. C'est une infraction de détruire un bien privé parce que le bien appartient à une personne privée, c'est son droit de propriété. Alors, la problématique transversale avec le rapport avec les politiques publiques ou les autorités publiques qui auraient privatisé l'eau, c'est une autre chose. Mais les sanctions doivent être exemplaires à l'encontre des personnes qui commettent des infractions sur les instruments d'adduction d'eau et d'assainissement, etc. – Salif Kone. – Moi, je ne partage pas cette vision, cette approche des choses parce que c'est une vision qui est vraiment caricaturale sur le plan juridique, qui est votre… – Ah non, elle n'est pas caricaturale, je ne peux pas vous laisser… – Votre domaine de rédilection. – Votre domaine de rédilection, parce que c'est sur un domaine juridique. – Je ne peux pas vous laisser dire, soutenir une telle assertion qui est tout à fait inexact. – Alors, parce que quand on regarde le reportage, quand on dit, dans un pays où 70% de la population, n'arrivent pas à avoir l'accès à l'eau potable, et qu'on a un gouvernement qui est censé apporter de l'assistance, de l'aide à ces populations-là, et que ce même gouvernement vient sanctionner ces 70% aujourd'hui qui n'arrivent pas à boire à leur soif, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que le gouvernement en place, lui, si on veut parler de majorité, joue pour sa population ou joue vraiment pour la privatisation ? – Je suis d'accord avec vous sur le fond qu'on ne doit pas détruire les infrastructures déjà existantes, mais la question, aujourd'hui, que vous n'avez pas prise en compte, c'est de savoir pourquoi, aujourd'hui, on arrive à de telles violences. – Oui, je ne pense pas qu'un Tanzanien, se lit le matin, va prendre une masse et puis venir voir une canalisation, parce qu'il y a de l'eau qui passe et qui va la détruire. Je ne pense pas. Je pense que ces questions-là, d'abord, au niveau de ces populations, on doit résoudre ce problème, parce que le gouvernement fait fi d'exposer le problème, parce qu'il joue la carte vraiment de la privatisation. – Mais pas qu'uniquement, parce que je suis d'avis qu'il faut prendre en compte, parce que j'ai parlé un temps soit peu des politiques publiques, justement, d'adduction d'eau ou de mise en place des mécanismes d'eau salubres. Et je rappelle quand même qu'il y a eu des investissements massifs, que ce soit en partenariat avec les banques internationales. Encore en 2014, la Banque européenne de l'investissement a participé à hauteur des 105 millions d'euros, justement, pour apporter, mettre en œuvre une politique de salubre en Tanzanie. La Banque mondiale l'abade également. – Oui. – Donc, il y a des politiques publiques, justement, pour mettre en place des systèmes, justement, d'eau potable dans ces pays. Je ne fais pas fi du fait qu'on dise que 70% ont du mal à accéder à l'eau potable, bien évidemment, mais la question est très complexe. La solution facile serait de dire, allez détruire les infrastructures qui appartiennent aux capitaux privés. C'est de la désobéissance civile, mais ce n'est pas la solution. Et je dis, s'il y a des mécanismes juridiques qui punissent les infractions, justement, commises, peu importe la personne qui les commune, il faut les appliquer. Et en plus, maintenant, il y a la problématique, maintenant, de la politique qui doit trouver une solution dans les urnes ou bien dans la contestation des hommes qui dirigent le pays. – On parlera terre à terre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Gorge asséchée doit défoncer les infrastructures de l'État quand l'État est de connivence avec des sociétés privées qui profitent, justement, du plan structurel de la BAD que vous avez dit. Donc, des millions, des milliards ont été versés. Mais à qui profite cet argent ? Si la population n'en profite pas, bon, il faut que la population, quand même, se démène quelque part. Parce que les textes juridictionnels, les lois, et tout ça, ce n'est pas fait pour le commun des mortels, le peuple de la sous-région. Ces lois sont faites au profit de ceux qui bénéficient des faveurs de ces grandes puissances-là. – Je peux partager cet avis, mais je dis encore une fois, la solution se trouve dans les urnes, que le peuple s'exprime. – On sait très bien que les urnes, chez nous, ça ne marche pas. – Mais bien évidemment… – Je répète encore, Staline disait… – Nous ne sommes pas en état de nature. – Staline disait… – On ne peut pas autoriser. – Ce ne sont pas les urnes qui font les présidents, mais ceux qui dépouillent les urnes. – Oui. – Donc, le peuple a son mot à dire sur les infrastructures d'eau qu'on casse, qu'on détruit. Parce que le peuple est mécontent, quelque part. Ils ne pourront pas passer devant un tribunal, parce que s'ils passent devant un tribunal, le tribunal ne les entendra point. – Merci beaucoup. – Donc, pour conclure, pour aller dans ce sens-là, on a des sondages ici d'un groupe qu'on appelle ConsoGlobe, qui dit que, aujourd'hui, qui a fait une étude concernant la Tanzanie sur l'eau, qui dit que les Tanzaniens utilisent entre 20 et 50 litres par jour. Les sociétés privées utilisent, ils gaspillent 3 195 litres par jour. – On a un autre souci. – Donc, on se rend compte très vite que ce n'est pas le problème d'eau en Tanzanie, mais c'est la politique qui est organisée sur la distribution des eaux. Ça veut dire que les multinationales, les grands hôtels, eux, ont de l'eau à volonté. Et le peuple, dans les villages, n'ont même pas des structures pour pouvoir avoir, ne serait-ce que de l'eau pour pouvoir vivre correctement. – S'il y a une chose qu'il faut retenir, et nous sommes tous d'agir que 70% de la population tanzanienne a du mal à accéder à l'eau salubre, qui est un droit fondamental, prépondérant. C'est que les politiques doivent mener des vectables politiques publiques pour mener leur population à disposer de l'eau. – Oui. – Mais si c'est le cas, quel est le recours qu'on a ? Si les politiciens qui sont censés faire ça, n'écoutent pas ou n'entendent pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans son champ, quel est l'outil ou quel est le moyen qu'il a aujourd'hui de se faire entendre ? C'est dommage, et on le voit partout dans le monde, la meilleure manière de se faire entendre aujourd'hui, c'est de manifester. Et dans les manifestations, il y a des dérapages et il y a des casses. – Merci beaucoup à tous les trois, merci pour toutes vos précisions. Antoine, Louis-Rodriguez, Kéandry, je rappelle que vous êtes écrivain, Salif Koune, spécialiste des questions de sécurité et de défense, Sylvain Ulrich-Obame, je rappelle que vous êtes docteur en droit et avocat au Barreau de Paris. Merci à tous les trois. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, je vous retrouve demain. Très bonne soirée, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada